C'est un beau sujet, Matin. Oui, c'est un sujet de l'histoire, parce que le Carboworld souvent se réfugie dans l'histoire. Et le 29 mai est une triste anniversaire. Dans le fond, on est embarqué sur un bateau qui est l'Empress of Ireland. Le soir, le 28 mai à 16h30, on embarque au quai à Québec et on fait cap vers Liverpool. Et ce bateau-là... Incroyable. Ben oui, un soir comme hier soir. Tu sais, changement de température, donc de très chaud à très froid et à 300 km de Québec à peu près à Saint-Luc. De Bermuda à sucre dans la même journée. Oui, exactement. Et entre Québec et Rimouski, juste à Saint-Luc-sur-Mer est arrivée une tragédie, c'est-à-dire une collision entre deux navires. Bon, jusque-là, ça va correct. On écoutait le film Titanic, donc on est capable de s'imaginer que dans ces années-là, le transport se faisait beaucoup par bateau. Et on l'appelait les RMS. Tu sais pourquoi les RMS? Les Royal Males Ship. Donc, le gouvernement britannique transportait leurs courriers avec ces bateaux-là, justement, en même temps que... Quelle année déjà? 1914. Ça fait un bout, là. Oui, 1914. Le 29 mai 1914, à 1h55, l'équipage à bord de l'Empress of Ireland, avec les longues vues, vouait à 8000 marins un navire s'en venir vers eux. Et en même temps, il y a un changement de température, parce que l'eau est à peu près à 0,2 degrés, tout près de gelée. Et l'air était chaude. Ça a fait de la fioume, c'est ça? Ça a fait de la fioume, exactement, et un brouillard impressionnant. Si tu vois le site, sur le site d'Environnement Canada, ils en parlent de cet épisode de brouillard-là. Donc, on est à 8000, puis on voit deux bateaux s'en venir. Tu sais, l'Empress of Ireland, c'est un bateau qui mesure 550 pieds de long. Ça donne une idée. Le Titanic mesurait 885 pieds de long. Donc, c'est un bateau qui a 7 ponts, donc 5 ponts sous la coche. Ah, il y a le Titanic qui était gros en bâton, c'est sûr que ça veut dire? Un petit peu plus gros, oui, exactement. 65 pieds de large pour l'Empress versus 91 pieds de large pour le Titanic. Donc, l'Empress a deux cheminées. Le Titanic, tu sais, tu les as vu tomber. En a plus. Il y a 26 pieds de tirando pareil. C'est un bon bateau, là. On s'entend, c'est un gros bateau. Énorme. Énorme bateau. Et il y a 1580 passagers qui peuvent prendre à bord de ce bateau-là, tandis qu'il y en a à peu près 2000 sur le Titanic. Mais quand même, on est à peine capacité et on s'en vient aux alentours de 18 nœuds sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis là, à un moment donné, l'autre bateau, qui c'est le Starstad, un Norvégien transporteur de charbon avec 10 000 tonnes de charbon à l'intérieur, s'étant venu à Tribor. Bon, bateau, Tribor, Babar, sais-tu comment faire pour les démarcher? Tu me tiendrais par le bras au-dessus d'un précipice. Tu dirais, Roby, ta vie ou ta mort, c'est la bonne réponse. C'est ça, je te dis, échappe-moi, je ne m'en souviens jamais. Je vais te donner un truc qui est facile. Le mot batterie. La batterie. Donc, lorsque tu es assis dans le bateau et tu regardes vers l'avant. La batterie, Babar, c'est gauche, Tribor, Tri, c'est à droite. Donc, tu vas toujours t'en rappeler toute ta vie. Donc, le Norvégien s'en vient vers la droite. Mais c'était carbone de vous apprendre des choses le matin. Exactement. On tombe dans le brouillard, on est à 8 000 marins, c'est quand même long. On tombe dans le brouillard, on s'imagine à bord du Norvégien qu'on fait une manœuvre pour tasser vers la gauche, vers Babar. Et finalement, non, on garde le cap et le bateau, évidemment, sont entrés en collision. Mais je vais juste ouvrir une petite parenthèse, tu me connais. C'est cute, Babar, Tribor, mais gauche, droite, ça aurait été correct aussi. Là, je comprends. Oui, mais c'est un langage international. Oui, je sais. Mais gauche et droite, je t'annonce que ça fait un job aussi. Ça aurait fait aussi. On s'entend? Je me sens que gauche, ta gauche. Mais Roby, il y a plein de monde qui nous écoute présentement qui ne savent pas c'est quoi le côté gauche d'un char. Imagine, tu as un bateau. On s'entend? Bon. Message. On s'en vient. Le Norvégien, bien plein de charbon qui s'en va livrer ça à Montréal. L'Empress qui s'en va vers Liverpool. On ne roule pas pire. On ne roule pas. On vogue. Et finalement, bien, collision. Et là, la collision en plein centre de l'Empress, entre les deux cheminées. Tu sais l'expression « la tempête parfaite » là? On l'emboîte. C'est presque ça. Exactement. Mais le Norvégien, lui, s'était déjà mis de reculons. Il s'était déjà mis de reculons pour essayer de s'arrêter. Oui. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'Empress of Ireland a sombré à peu près en 15 minutes. Parce qu'on a fait une ouverture de 3-4 mètres carrés. À 15 minutes. Oui. 15 minutes. On a coulé ça. Écoute. Tu sais, juste pour comparer, le Titanic, ça a été... Ça a été long. J'oserais dire peut-être 2-3 heures. Il y a du monde qui jouait du violon. On a eu le temps. Ben oui, mais ça, ça faisait partie de l'équipage. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est 15 minutes. 885 membres d'équipage pour le Titanic. 420 pour l'Empress. C'est quand même... On s'occupait des gens. Incroyable. On voulait traverser l'océan. OK. C'était notre but. En 6 jours. Pour à peu près 150 piastres en première classe. Donc, c'est de l'argent dans cette époque-là. Hé! Mais on traversait. Le Titanic a essayé de le faire en 4 jours, 10 heures. Et on voit ce qui est arrivé. À peu près 32 km heure pour l'Empress. 40 km heure pour... Ce n'est pas beaucoup plus. C'est quoi un nœud par rapport au kilomètre-heure? C'est quoi? Ben, vois-tu 20 nœuds? Ça te donne 30, 35, 35 km heure à peu près. OK, bon. Mettons, fois deux, on ne se trompe pas beaucoup. On ne se trompe pas beaucoup à peu près. Pour se donner une idée. Ah, c'est bon. Donc, il est arrivé ça. On va te dire honnêtement, lorsqu'il y a eu collision, que le bateau s'est retiré tout de suite, en passant, le Starstad, lui, il a continué de travailler. Il a continué de travailler, de transporter du charbon. On a fait enquête. Finalement, on s'est dit, avec l'enquête du temps, bien entendu, OK, la responsabilité, ce n'est pas nécessairement les Norvégiens. Donc, en tout cas, ça a continué. Et il y aura eu son Waterloo, le Starstad, parce qu'il aurait été torpillé au large de l'Irlande par des U-Boats allemands. On appelle ça le karma. C'est exactement ça. Donc, 1 012 victimes. Dans les victimes, 1 057 passagers, standard, on a eu 840 passagers, 138 enfants, 134 sont morts. Donc, dernièrement, il y a une équipe de tournage qui a trouvé des bobines en Angleterre. Ça, c'est une belle histoire. Oui, il a trouvé des bobines. Et j'ai mis le lien sur le Facebook. Un peu plus tard, j'ai écouté ce petit mini bout de film-là, où un oncle a sauvé sa nièce, une petite fille. Donc, on voit certaines images. On voit aussi le débarquement des cadavres et tout ça. Ce n'est pas nécessairement. Mais on voit la mode du temps que le chapeau est très, très présent. Tu sais l'histoire? Comment ils ont trouvé les... Oui, c'est une vente. Une vente aux enchères. Une vente avec des bobines. Les gars étaient là. Ils ont trouvé des bobines. Puis, on dirait que ça sort. On dirait que ça a été filmé hier en noir et blanc. Oui, ils sont débarqués à Québec avec des survivants et avec des... Mais l'image de l'oncle avec la petite fille, c'est de toute beauté. C'est touchant. Là, elle peut-être... Non, elle ne peut pas être vivante. 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 Elle serait centenaire à peu près. 6 ans. 6 ans de 1914. 1920. Elle est centenaire. Non, elle ne peut pas être vivante. Mais elle ne peut pas être vivante. Mais elle doit avoir des enfants. Peut-être. Mais écoute, c'est très, très beau. C'est une belle histoire, ça. Oui. Les bobines, là. Exactement. William Clark, lui, est né en 1876. S'est sauvé du Titanic. S'est sauvé de ce bateau-là. Puis, semble-t-il, selon la légende urmaine, se serait sauvé aussi... Parce qu'il était dans les deux. Il était dans les deux. Oui. Un mécano. C'est ça. Je ne savais pas si tu allais en parler parce que je suis en train de fouiller là-dessus. C'est un auditeur qui m'avait envoyé des messages. Le gars... Oui, c'est ça. C'est un mécano. Le gars travaillait dans la chaufferie. Oui. Ça, on aurait l'impression... Il s'en est éclairé des deux. Puis même, je te dirais, des trois. Parce que le 7 juin 1906, le Lucie Tiana... Lucie Tantiana... En tout cas, bref, ce bateau-là... Lucie Pityana. Oui, tiens, Pityana, petit... Il était aussi coulé, ce bateau-là, 1220 morts sur 2000 passagers. Encore un RMS. Fait que la morale de cette histoire, t'en vas-tu sur ce bateau-là? Parfait, on va entendre le prochain. On va entendre ça. La troisième fois, William Clark, tu as caché le message? Ah, par plus, ce bateau de ta vie. Il faut dire que dans ces années-là, le transport par bateau était une nécessité. C'est la CP, le Canadien Pacifique, qui était propriétaire du Château-Frontenac, qui était beaucoup de chemin de fer, puis on demandait... Ça fait 107 ans, là, ce que tu parles de là. Oui, 107 ans. Donc, on exigeait aussi le transport par bateau entre le Royaume-Uni et le Canada. C'est sûr, on fait partie du même pays, de la même reine. En passant tantôt, le parc Victoria, c'est plus 1892, ça existe, puis qu'on se réunit dans ce parc-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, là. Honnêtement, il y a des réunions dans ce parc-là. On patinait au parc Victoria, on faisait plein d'activités au parc Victoria. Et il s'appelle parc Victoria pour les 60 ans de la reine. Mais est-ce que les jeunes allaient là, en nombre comme ça, dans les dernières années? Le sport, il y a toujours eu des réunions, mais c'est sûr qu'il y a un poste de police proche. Ben c'est ça, ben oui. Ben c'est pas loin du stade municipal, c'est dans ce coin-là. Oui, oui, c'est ça. Il y a toujours eu des réunions, c'est comme l'anneau sur la grande allée, ici, où il est plein d'Abraham, il y a toujours du monde en plein milieu. Puis parc Victoria, il n'y a pas des bébites à patates, là, des gens de patentes qui se passent quand le soleil se couche? J'en ai peut-être des bébites à patates. Bref, ce William-là, ben c'est un chat, il a plusieurs vies. Parce qu'il aurait survécu dans l'eau froide à 0,4 degré pendant quelques naufrages, on va te dire honnêtement. Le Musée canadien d'immigration d'Halifax fait un bel jour, quand les frontières vont réouvrir, on va pouvoir aller voir le Musée canadien d'immigration d'Halifax. Mais aussi, on peut déjà, parce que je suis allé voir hier le site historique maritime à Rimouski, on peut déjà aller voir des artefacts de ce bateau-là, parce qu'il y a eu énormément de plongées, énormément de pillages. Et la ministre Baudouin, à l'époque, fin des années 90, a fait comme une espèce de loi pour dire, regarde, c'est un patrimoine, cette affaire-là, arrêtez d'aller piger là-dedans. Le commandant Cousteau, feu, commandant Cousteau, est allé faire plusieurs plongées là-bas aussi. Donc, il y a plein de reportages, j'allais voir sur un temps. Jean Cousteau, ça c'est notre général. Là, on a un père à plein de jeunes. Oui, mais il est beau dimanche. C'était hot ça, Jean Cousteau, c'était-tu hot ça? Ben oui, c'était extraordinaire. Il a même fait des livres. Oui, il est venu ici, lui, ce monsieur-là, pour justement plonger dans cet endroit-là. Écoute, le Titanic, on parle d'une profondeur extraordinaire, mais lui, il est juste à 140 pieds de fond. Donc, le bateau n'est pas très loin. Puis, on en a coulé un deuxième bateau pour justement les plongeurs et ceux qui vont faire de l'expérience pour aller faire visiter. Mais il y a eu énormément de pillages dans ce bateau-là. Tu sais ce qui est triste de cette histoire? Ce n'est pas parce que je suis intelligent, parce que je l'ai poigné dans le reportage au Baventière. Quand c'est arrivé, deux mois après ou trois mois après, c'était le début de la Première Guerre mondiale. Ben oui! Ça a comme passé un peu dans l'oubli. Ça a tombé carrément dans l'oubli. Ça a tombé, c'est dans les années 60 qu'on a commencé à vouloir réapprendre cette espèce d'épopée-là. Et justement, le musée historique maritime à Pointe-au-Père, là-bas, tu peux aller visiter. Ça coûte 17 piastres. Tu es capable même de dormir sur place hors pandémie. Mais là, présentement, on ne peut pas. Il y a un sous-marin à aller visiter. Il y a plein de choses à aller voir. Donc, c'est super le fun d'aller visiter ça. Fait que là, tu nous as dit... Attends, je prends des notes. OK. 1914 du bateau-là. Titanic, c'est quand? C'était deux ans avant. Oui, deux ans avant. 1912. 1912. Il a sombré entre le 14 et le 15, 1912. Il est à nul, le plateau. Notre William... La grosse décennie. Tu me niaises. Deux ans avant. Chéri, tu ne creueras pas à ça. Je suis tombé à un iceberg. Il y a besoin d'un autre bateau de charbon. Je me suis fait torpiller, toi, chose. Et on parle de gros bateaux que tu ne t'attends pas assez. Lui, après la première fois, il se devait se dire, c'est one in the lifetime. Je veux dire, genre verbe. Imagine-toi quand c'est arrivé. Moi, je suis un tripude mécanique. Les moteurs au charbon à l'intérieur de ça, les moteurs à vapeur, parce que c'est un moteur à vapeur, l'hélice en arrière mesure 20 pieds. Ah non, ça devait être immense. Juste l'hélice est faite en bronze et elle mesure 20 pieds. Elle pèse 20 tonnes. Une hélice. Une hélice. Une hélice. Une hélice. Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Je pense que c'est une hélice. La Titanic n'avait trois. Une un peu moins grande, deux grosses. Ils viraient une contre l'autre pour faire de la vitesse. Écoute, ce qu'on voulait, c'est traverser en quatre jours l'Atlantique. C'est quand même bon. C'était-tu fiable, ces moteurs-là? Oui, c'est fiable. Mais on avait des gens qui pelletaient du charbon à la longue. Ils étaient dans la cale et ils pelletaient du charbon. Ce qui est le fun aussi de voir en la mécanique, c'est que les bielles... Une hélice. Une hélice. Les bielles, tu pourrais même voir le piston. Tu pourrais voir plein de pièces mécaniques. Le vilebrequin tourné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis le film de Cameron va vraiment vous montrer une espèce de, si on pourrait dire, vue extraordinaire sur le bateau. La chambre des moteurs. Moi, ce qui me fait capoter dans ce film-là, c'est que quand il doit aller plus vite, il disait à sa gang en bas, mettez le charbon dans les ponts. Tu pensais travailler des journées là-dedans? C'était ça. Au travers des rats, de la malnutrition, de la maladie, parce qu'on s'entend que... Parce que plus t'étais pauvre, plus t'étais en bas. Oui, parce que la troisième classe payait 15 $ pour faire la traversée. Mais la troisième classe, elle n'avait pas de vue extérieure. Mais 150 $ en 1914, c'est quoi aujourd'hui? C'est multiplié par 10, c'est facile. C'est un 500. Oui, facile, facile. Voici ta logique, Roby. Un billet d'avion, un billet de bateau. C'est pas mal ça, pas mal tout le temps. En passant, je me suis amusé hier à aller chercher sur YouTube, parce que c'est une de mes places préférées. Bon, d'abord, l'histoire de ce bateau-là. C'était combien, 100 piastres? 150 en 1914. Moi, je dirais 6 000. Non, un peu moins quand même que ça, mais ça donne 3 507 $. C'est 200 fois. 200 fois. OK, bien c'est... Quand même, avec le budget de l'heure, on s'entend. En 1914, 150 piastres pour faire un petit tour de bateau, c'est du fric anti-pêcher. Oui, c'est du fric, c'est de l'argent. Je suis allé voir sur Internet, je me suis amusé, vous pouvez aller voir plein de choses comme remasterisées ou finalement simulées électroniquement. Donc, vous allez voir la collision, vous allez voir le charbonnier, vous allez voir tout ça. C'est vraiment impressionnant. Parce que les images qu'ils ont retrouvées, tu sais, on parle de... C'est l'oncle avec sa nièce qu'on voit. Oui, l'oncle avec sa nièce. Et les images des... Oui, je vais t'en mettre en tout. C'est sûr qu'il y a des petits-enfants puis des arrière-petits-enfants qui vont voir ce que leurs arrière-grands-parents ou grands-parents ou... Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont revoir ça puis ils vont vivre des moments d'émotion parce qu'ils vont dire mon père est peut-être là, mon grand-père ou mon... Oui, c'est ça, mon arrière-grand-père. Ça va être touchant pour plusieurs personnes. D'ailleurs, la famille, les survivants, les descendants de la petite-fille ont remis un jonc qu'elle a porté justement pour le musée de ce bateau-là. Donc, faites don de ça. C'est impressionnant de voir toute l'histoire qui est alentour de ça et puis de voir des images qui ont été retrouvées 100 ans plus tard. C'est vraiment... Ça, c'est une belle tour. Mais tu disais qu'il y avait 134 enfants qui sont décédés. Oui, 134 sur 138. C'est beaucoup, là. Oui. Je vous ajoute une petite chose sur William Clark. Clark, lorsqu'il s'est engagé sur le troisième bateau, le Lusitania, il l'a fait sous un faux nom qui était Frank Toner. C'était le nom qu'il a utilisé. C'est un ositaire qui m'envoie ces infos-là. C'est un bon essai. Parce que, justement, il avait peur qu'il ne se fasse pas engager. Ah! Ben là! Ah, t'es claque, toi! Toi, t'as deux sans toi. Si on t'engage pas, si on t'engage, on coule. Exactement. C'est très drôle, mais c'est très drôle. Ça, c'est comme dans le livre Guinness des records. Le gars, il y en a un qui a reçu sept fois la faute ou quelque chose de même. C'est pas au semaine pas proche de l'avoir. Mais on parle aussi de légendeur. On parle de lui, mais on parle de légende urbaine aussi. Oui? Mais deux fois, c'est sûr. C'est fait, là. On s'entend, c'est fait. Moi, ce que j'ai trouvé spécial sur 420 membres d'équipage, normalement, qui devraient quitter à la fin, sauf ceux qui s'occupent des bateaux de sauvetage, qui ont réussi d'en déployer juste six sur la quantité, 162. Dans l'ordre de débarquer, c'est ce que tu faisais. Donc, l'équipage est sauvé en premier. Pas pire, hein? C'est le fun. Il y avait vu ce qui s'est passé avec le Titanic, justement. Ils ont fait de la merde. 1057 passagers, 840 victimes, mais l'équipage, plus que la moitié, sauvé. C'est comme ça.